Musique Le Chordone magan, c'est une plante vivace qui vit plusieurs années. Ce qui est particulier pour cette plante-là, c'est une plante qui fleurit une seule fois dans sa vie, puis elle meurt après. La seule façon de se reproduire, c'est de produire des graines. Et si elle ne fleurit pas, il n'y a pas de graines, puis il n'y a pas d'autres chardons par la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 97% des plantes vont mourir avant de fleurir, donc il n'y aura pas de possibilité d'avoir des graines. L'autre chose, c'est qu'elle vit longtemps. On a déjà vu des plantes chardons qui ont vécu plus de 22 ans dans l'archipel de l'Union, puis en moyenne, ils vivent 9 ans. Musique On s'est rendu compte en 2017 que ça n'allait vraiment pas bien pour le chardon magan. 70% des plantes présents étaient morts en l'espace de quelques années. Si la réserve de pâques de l'archipel de magan n'était pas présente, cette espèce-là se fait satisfaire. Et le fait de le protéger aide à l'espèce et lui permet de se maintenir au Québec. Je pense qu'on a un rôle vraiment important à faire à ce point-là. Musique L'objectif de mettre en place des actions, c'est pour avoir suffisamment de plantes chardons pour qu'à long terme, ils puissent survivre. Qu'on soit capable de ne pas intervenir toujours. On donne un gros coup maintenant, on monte le nombre de plants assez grand, puis après ça, qu'ils puissent survivre. Musique Je pense qu'il est important à retenir, c'est qu'on est de plus en plus sensibilisés à l'environnement, aux changements climatiques, aux impacts que ça peut avoir. Puis le chardons de magan, c'est un exemple concret d'une espèce qui est affectée par les changements climatiques, à la fois par les tempêtes, mais aussi par le fait qu'il y ait des pluies l'hiver, un peu de neige, des sécheresses l'été, les imprévisibilités du climat affectent beaucoup. Je crois que c'est un bel exemple concret, une plante à laquelle on peut s'attacher pour nous dire, au niveau des changements climatiques, ce n'est pas juste abstrait ce qui se passe, mais ça peut avoir un impact sur l'espèce climatique. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent être maintenus ici à long terme. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je ne sais pas. Actuellement, on risque un peu pour que ça fonctionne. Ça va bien jeter un vrai temps, mais il y a plein d'autres facteurs que l'arrivée. Musique 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 Musique